... Certains auteurs ont une vision bien singulière du cinéma, une vision qui ne leur appartient qu'à eux, faite d'images, parfois complètement folles, mais dont ils sont les seuls à avoir le secret pour réussir à faire en sorte qu'elles s'impriment sur une toile de cinéma. Ces auteurs sont souvent fous, ou alors s'ils ne sont pas, on les appelle ainsi parce que clairement leur vision du cinéma n'est pas celle du tout-un-chacun. Elles ne ressemblent pas à un cinéma populaire ou grand public, mais en empruntent certains codes pour démontrer que faire du 7e art, c'est certainement à la portée de beaucoup de metteurs en scène, de créateurs et même aujourd'hui de créatifs, mais il faut avoir une vision, un regard unique, une logique de conception qui sorte du lot pour réussir à aller plus loin. Plus loin, c'est proposer de changer le cinéma, d'en faire un outil de mise en place de ce que l'esprit de cet auteur a conçu ou imaginé bien avant d'avoir une caméra entre les mains pour donner lieu à des films ne cherchant pas simplement à divertir, mais également à faire réfléchir tout autant sur la condition des personnages qui sont dépeints au cœur même d'un cadre et d'une narration écrite, mais bien plus encore sur le monde et sur notre prochain par le biais d'une lecture qui ne soit pas linéaire de ce moment de cinéma, mais qui avance en même temps que le monde et que les pensées. Et ici, nous avons affaire à un monstre sacré du cinéma qui revient littéralement d'entre les morts. Un cinéaste de génie, un des grands messieurs de la réalisation américaine et du nouvel Hollywood, mais aussi un des grands précepteurs du changement et de la radicalisation du concept dans les années 70, un réalisateur qui a changé à jamais ce que l'on peut clairement appeler avoir un délire de cinéma et d'auteur. Un concepteur de génie qui a toujours eu envie de nous embarquer dans des univers, qu'il soit proche du monde du polar, qu'il en emprunte plus directement au monde du fantastique et de l'imaginaire des contes, ou qu'il soit au contraire plus terre-à-terre, plus burlesque, plus fantaisiste, voire même carrément romantique et romanesque quand il avait envie de se le permettre. Francis Ford Coppola, c'est un cinéaste comme on n'en fait plus, de la même génération et du même cercle que des Spielbergs ou autres Scorsese, mais avec cette folie et cette créativité si chère à son âme qu'il a certainement perdu au fil des tournages chaotiques et romanesques de sa carrière, mais qu'il a profondément inscrit dans chacune de ses pellicules, donnant lieu à des classiques instantanés, à des chefs-d'oeuvre qui ont marqué le monde du cinéma et des films cultes tout simplement renversant de génie regorgeant de moments plus marquants les uns que les autres. Et cela, Coppola a souhaité le montrer dès ses tout débuts. Et quand je parle de tout début, je parle de ce moment où il a réussi à convaincre Roger Corman de lui fournir une caméra et une petite équipe pour tourner un film d'épouvante et d'angoisse familiale dans un château au cœur de l'Irlande, en sachant que ce film d'héritage et d'hérédité possédait les mêmes plateaux et le même casting qu'un autre tournage en cours pour ce cher Corman, la rentabilité avant tout. Dementia 13 est un long métrage de la débrouille, une œuvre qui manque de moyens, qui manque d'ampleur, qui manque de justesse de composition, mais qui sonne comme un premier film surprenant, assez audacieux dans ses thématiques et dans ses choix dramatiques, qui fonctionne par l'envie de la part de Coppola de vouloir faire un film, ce qui en soi sonne comme un bon début de mise en scène, comme tous les premiers films, surtout les très courts comme celui-ci. On sent qu'il manque un peu de profondeur et un peu plus d'ampleur dramatique pour que le long métrage ne sonne pas comme une ébauche qui aurait pu donner quelque chose de plus grand, mais pour un début, le cinéaste s'engage sur des thématiques qui lui sont chères et propose un angoisse constant et prenant. C'est un de ses premiers films, certes, mais c'est surtout une belle démonstration de ce qu'il a envie de montrer au cinéma et aux spectateurs. Cette base, cette proposition, cette profession de foi de ne pas simplement proposer quelque chose de simple, mais de montrer que derrière la simplicité, il y a toujours de l'ambivalence et du relief, c'est cela qui portera l'idée même du septième art, selon Francis Ford Coppola. Cette idée que l'on n'enferme pas un métrage dans une seule idée ou conception de celui-ci, mais que l'on cherche au contraire constamment à emmener un peu plus loin ce qui pourrait sonner comme intriguant, mais qui se doit de devenir passionnant. Tout au long de ses débuts, Coppola va plus loin, cherche à être plus fort, plus étonnant, plus grandiose aussi dans sa manière de faire du septième art, cherchant tout aussi bien à se faire une place de choix à Hollywood que de prendre également des risques en cherchant à faire de ses productions des moments de septième art hors normes, sortant de l'ordinaire, appelant aux grandioses, à l'imaginaire, aux immenses possibilités créatives qui s'offraient à lui pour ainsi donner lieu à des œuvres qui ont marqué des générations et qui encore aujourd'hui sont le symbole d'un certain cinéma, comme on en voit finalement peu de nos jours. Et cela, Coppola parviendra à l'atteindre avec ce qui est clairement aujourd'hui l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, mais surtout l'un de ses plus grands chaos. Un chaos qui prend la forme d'une guerre, une guerre qui a laissé des traces indélébiles dans l'esprit de l'Amérique et qui forcément a inspiré beaucoup de choses à toute une génération de réalisateurs, notamment à Coppola, qui en tirera l'essence même d'une quête sans fin pour retrouver un homme dans une jungle peuplée de ce que l'être humain a pu laisser de plus anarchique, mais également de plus représentatif de ce qu'il est, un esprit destructeur cherchant tout de même à rendre le monde meilleur. Apocalypse Now est un immense morceau de cinéma brut, une œuvre complètement folle et unique, comme Coppola en connaît le secret, qui a donné lieu à un objet de cinéma renversant, complètement fou dans la dimension créative de son résultat, mais également dans ce qu'il véhicule émotionnellement, chaotique dans son sens le plus noble, se posant comme une œuvre constamment en mouvement, dramatiquement et visuellement parlant bien sûr, échangeant également, cherchant non seulement à se rapprocher d'une forme de perfection que l'auteur a toujours poussée à l'extrême, et qui ici prendra la forme de pas moins de cinq versions différentes d'un film racontant toujours le même périple, mais cherchant le plus possible à rendre clair, dans la tête de son auteur, mais également dans la tête du spectateur, le parcours qui semble complètement chaotique d'un homme qui se combat peut-être contre lui-même. Un fragment brut et violent de ce que le cinéma peut contenir de plus renversant. Francis Ford Coppola ne s'est jamais laissé enfermer. C'est un auteur qui a toujours voulu expérimenter le plus possible, ne comptant en n'enant jamais sa création à un genre qu'il maîtriserait plus qu'un autre, ou à une logique de création qui le pousserait vers une forme de confort. La preuve étant les nombreux moments où il cherchera à porter son cinéma dans des directions surprenantes, ou même à proposer des objets sortant complètement de l'ordinaire. Ainsi dans les années 80, Coppola cherche le plus possible à jouer avec les possibilités du 7ème art, à pousser ses idées et son envie de création dans des retranchements, donnant lieu à des oeuvres souvent étonnantes, parfois troublantes, ne s'enfermant jamais dans une seule possibilité, ou en menant une seule idée au cœur de ses oeuvres, mais poussant au contraire un peu plus loin à chaque fois ce que le cinéma pouvait lui offrir, et ce qu'il pouvait lui rendre en retour, donnant lieu à des objets parfois perturbants, d'autres sonnants comme tout simplement fous, et parfois à de petites pépites que l'on n'attendait clairement pas de la part du metteur en scène américain. Et les années 90 furent la parfaite démonstration de cet engagement de la part du cinéaste américain. Car Coppola voulait faire des oeuvres qui sortent de l'ordinaire, et pour le coup choisir de porter à nouveau à l'écran, mais à sa sauce, le classique de la littérature fantastique de Bram Stoker, cela avait de quoi intriguer, mais surtout, cela avait de quoi interroger, tant qu'Opola n'avait quasiment jamais essayé de se frotter au genre du fantastique, complexe à aborder, mais surtout, difficile à imaginer, mis en forme par le réalisateur américain. Dracula est un objet fascinant, une oeuvre qui aime se jouer de ce que le roman proposait, pour essayer de construire un récit romantique et épique à hauteur de personnages, tout en cherchant à garder comme point de vue celui d'un homme, ou en tout cas, qu'il a été, et qui ne peut plus aujourd'hui carpenter la terre à la recherche d'un amour passé qui continue de le tourmenter, le tout mêlé à une quête de vérité pour un groupe de personnages obnubilés par la présence sur terre de ce monstre, comme il l'appelle, dans une oeuvre visuellement folle, qui manque peut-être un peu de recul dramatique par moments pour prendre la pleine dimension de ce que ces hommes traversent, mais qui donne tout de même lieu à un moment de cinéma tout simplement fou, grandiose même par instant, bref, un moment comme seul Coppola est capable d'en offrir. C'est un grand film de genre, un grand film romantique, bref, un grand film tout court. Dans cette dernière partie de carrière, à l'heure actuelle, Coppola a commencé à se remettre énormément en question, ne rencontrant plus le succès et ne se retrouvant plus dans la logique du cinéma hollywoodien de cette période, grandement orienté vers le divertissement, ne cherchant plus du tout une forme d'audace l'incitant de moins en moins à se frotter à la réalisation et à se mettre de côté pour réfléchir à ce qu'il pourrait faire du cinéma. Ce besoin d'émancipation de la production américaine, il cherchera simplement à le combler en se concentrant sur la production et en essayant le plus possible de soutenir le travail de ses enfants et de ses neveux, mais ne cherchera plus à mettre en scène avant le milieu des années 2000, où il entreprendra une nouvelle étape dans sa manière de faire du cinéma, une étape en essayant d'accomplir ce qu'il a toujours souhaité faire, soit mettre en scène des personnages, des héros qui soient tout aussi attachants que finalement symboliques, des protagonistes qui ne sont pas uniquement véhicules d'émotions, mais qui sonnent également comme les représentations parfaites de leur époque, ainsi que de ce que l'humanité a traversé durant tous ces siècles et des thématiques qui le passionnent forcément, le poussant ainsi à l'autoproduction totale. Et ce besoin de liberté, Coppola va plonger dedans, mais alors frontalement. Puisque dans cette période de remise en question, il développe une série de films intimistes et très personnels, comme c'est le cas par exemple de l'aventure de cet homme, pourchassé par le temps qui va du jour au lendemain, après avoir été frappé par la foudre, se réveiller rajeuni, et avec une nouvelle perspective de vie et surtout, la possibilité de commencer le travail qui l'obsèdera jusqu'à sa mort. L'homme sans âge est un film très complexe, un film qui change clairement par rapport à ce que l'on a pu connaître et aimer de Coppola par le passé, le réalisateur cherchant à proposer un film différent, une oeuvre intime, à hauteur de personnages, cela ne change pas vraiment par rapport à son style habituel, mais c'est dans l'exécution graphique et le besoin de se rapprocher le plus possible d'une indépendance de chaque instant, que le metteur en scène trouve ainsi une esthétique réaliste et plus sobre qu'à son habitude, un travail de la narration plus explosé et donc plus flou, mais surtout, une envie de parler de choses plus touchantes, plus sincères, plus humaines, et moins rocambolesques, pour chercher une émotion plus à feu de peau, chose qui se ressent clairement ici, dans le besoin de rappeler que ce qu'il veut raconter, c'est avant tout une histoire d'amour et de temps qui passe, rendant le film beaucoup plus mélancolique qu'il n'y paraît finalement au premier abord. Un doux film, pas toujours très accessible, mais assez surprenant dans ce changement de carrière assez radical. Par cette logique au cœur des années 2000, il est évident que Coppola voulait se remettre en question. Il est donc étonnant de le voir revenir vers Hollywood avec une envie profonde de changer une nouvelle fois la donne, en proposant ainsi de nous offrir le film que l'on attendait tous de la part du metteur en scène, depuis maintenant de trop nombreuses années, un projet pharaonique qu'il n'a jamais pu construire, mais qu'il a toujours gardé en tête, au cas où l'opportunité de le créer se matérialiserait. Megalopolis, c'est le projet d'une vie pour le cinéaste américain. Et c'est une véritable harlésienne qui prend la forme pour de nombreux cinéphiles, une œuvre qui semble tout simplement folle, qui donne envie rien qu'avec son pitch, qui semble démesurée au vu de l'époque dans laquelle elle prend place et au vu de l'époque à laquelle elle a été créée. C'est tout simplement rare de voir une telle proposition de cinéma, et qui plus est, offerte par un grand monsieur de la mise en scène, qui va certainement nous rappeler une nouvelle fois à quel point il aime le septième art, il aime mettre en scène le septième art, le mettre en perspective également, mais surtout nous emporter dans un moment étonnant, passionnant et surprenant, dont seul lui, encore une fois, a le secret. Je n'ai qu'une hâte, découvrir cette proposition que l'on a clairement tant attendue.